Salut à toutes et à tous, c'est Coinsky. On est reparti sur Darkest Dungeon. Où va-t-on aller ? On va aller dans la crique. Pourquoi la crique ? Parce que je trouve que cet artefact pour l'homme d'armes est pas mal. Plus 4 en esquive, moins 10% de résistance à l'étourdissement et au déplacement. C'est pas un malus énorme, mais plus 4 en esquive, c'est quand même pas si mal. Donc je vais le faire. On va repartir pour la crique. Ça me plaît bien d'y retourner. On va aller voir si on n'a pas oublié des monstres. Ou en tout cas pas encore découvert tous les monstres de niveau 1. Alors je vais prendre Rivage la Barbare. On va prendre pour la première fois notre homme maître chien, Alvin. Alors Alvin, on va prendre pour la première fois notre pieuse de tombe, Glanville. J'ai laissé son nom de base. Je trouvais qu'il me plaisait bien, Glanville. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter je pense. Et l'occultiste également. Donc pas mal de persos de niveau 0. Je prends peut-être un risque là. Je prends peut-être un risque. En même temps, tous les autres persos sont vachement stressés, à part Reno. Mais je ne veux pas le risquer qu'il passe au-dessus du niveau 2. Donc on va faire comme ça. Voilà, ce n'est pas grave. On prend des risques. On va revenir. Alors comme je suis un peu juste au niveau financier, je me suis dit « Mais pourquoi n'ai-je pas encore vendu les breloques qui ne m'intéressent pas trop ? » Plus 10% de proba à la capacité malus et moins 1 de vitesse. Bof. Je vais le vendre. Plus 10% de proba de vertu, moins 10% stress, mais moins 2 de vitesse. Bof. Talisman de malus, plus 20% de résistance au malus, moins 2 en esquive. Bof. Ça, plus 30% de résistance au déplacement, plus 20% de proba à la capacité de déplacement. Finalement, je vais le garder parce que mon petit cruchot là, j'ai changé ses compétences pour lui donner la compétence de déplacement avec le crochet. Je pourrais éventuellement lui mettre ceci au lieu des plus 2 de vitesse. En même temps, plus 2 de vitesse, c'est pas mal. En tout cas, on verra plus tard. Éventuellement, je verrai. Donc pour l'instant, on ne va pas le vendre, cet artefact-là. Voilà. Ici, le fétiche sanglant. Bof. Le vent. Le blason du chevalier, j'en ai déjà un. Alors, on ne peut pas équiper de 2 fois la même breloque sur la même personne. Si j'avais 2 chevaliers, ce serait utile. Pour l'instant, j'en ai que 1. Donc on va faire l'argent. On va choisir l'argent. Ici, pour l'abomination, on va le garder. Ça, c'est pour ma vestale. On va le garder également. Mais du coup, je suis un petit peu plus à l'aise. Pas des masses, mais un petit peu plus. Donc ici, j'ai recruté l'occultiste. Que j'ai renommé Fragon. Tu m'avais demandé de faire partie de l'équipe. Donc je te mets en occultiste. Et non pas en lépreux. Ça aurait été sympa, mais non. Notre lépreux s'appelle déjà Gaspard. Alors ce que je vais faire, c'est voir au niveau de la guilde, des forgerons. Ce que je peux faire au niveau du forgeron. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Puisque il n'y a que rivage qui est de niveau 1. Au niveau de la guilde, j'ai déjà un petit peu repéré les compétences que je veux. Donc on va garder ces compétences-là pour elle. Je vais améliorer celle-ci. Pour Fragon, je lui ai choisi. Je lui ai choisi. Attendez. Oui. Le poignard sacrificiel qui est pas mal. Les 10% de critiques me plaisent bien. Plus 15% contre les horreurs de dégâts. L'artillerie abyssale qui est un must. 75% de dégâts sur 2 ennemis quand même. 5% de critiques. Plus 15% contre les horreurs. Ça touche les rangs arrière. Donc c'est quasiment un must. Le sort affaiblissant que je trouve pas mal contre les boss par exemple. Ça cible n'importe où. C'est moins 30% de dégâts quand même. Ça peut valoir la peine. Et le soin. Donc voilà. Glanville. Je lui ai pris la pioche dans la tête. Je lui ai pris la plongée. Qui permet d'avancer de 1. Avoir un dégâts de 140% quand même. Et 10% de chance de critique. C'est assez énorme. Ça me plaît vraiment bien de l'avoir pour faire des combos. Des combos. Des compositions pardon. Basées sur le mouvement. On verra ça plus tard. On va prendre la dague de lancée. Et on va prendre les fléchettes empoisonnées. Donc c'est déjà réglé. Et pour mon maître chien. J'ai choisi Asso Canin. Qui est quand même pas mal. Cause du saignement. Peut toucher n'importe où. A partir des 3 rangs arrière. Pour notre groupe. Pour son positionnement à lui. Plus 15% de dégâts contre les bêtes. Et plus 60% de dégâts contre les marqués. C'est pas mal. Ça se combine bien avec Sifflet à cible. Qui permet de marquer la cible. C'est aussi un debuff. Moins 20% sur la protection de la cible. Ça peut être utile. Lécher les plaies. Se soigner de 5 points de vie. Quand tu sais rien faire d'autre. Éventuellement ça peut être utile. Et le Blackjack. C'est au cas où il se retrouverait devant. Il pourrait alors utiliser. Non pas l'Asso Canin. Mais le Blackjack. Pour attaquer avec une précision à 95. 40% de dégâts seulement. Mais un étourdissement à 125%. Donc ça peut étourdir. Ça peut être pas mal. Du coup je lui ai mis comme trinket. Le talisman éblouissant. Pour Glanville je ne lui ai pas mis d'artefact. Fragon évidemment. Je vais utiliser ici l'artefact spécialisé pour les occultistes. Plus 4% de critique contre les horreurs. Et plus 20% de dégâts. Et Riva. Je lui ai laissé ces artefacts que j'avais déjà sélectionnés. Alors qu'est-ce que je peux augmenter dans les niveaux. Je ne peux rien augmenter. Ça risque d'être un petit peu coton. Le cri barbare. Je ne vais sûrement pas prendre ceci contre les poissons. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent saigner. Quoique il y a quand même des humains aussi là-bas. Donc je pense qu'on va rester comme ceci. Alors très bien. Il me reste 7 870. On va essayer de faire déstresser l'un ou l'autre personnage. Parce que... On pourrait soigner les maladies aussi. Voilà. Je vais peut-être commencer par faire déstresser ceux qui ne sont pas malades. Et ceux qui sont les plus importants. Rose par exemple. Luminophobie. Ça c'est embêtant aussi. Mon ville ne fait que boire. Donc on va la faire boire. Augmenter la réduction de stress. Pour l'instant je ne vais pas améliorer ceci. Ok. Sidious qui est quand même un personnage utile aussi. Et Ratchet aussi. On va commencer par elle parce que c'est une soigneuse. Ne peut que méditer. Raynaud lui ça ne sert à rien. Beaujolais. Ouais. Ils sont malades. Il faudrait peut-être d'abord les soigner. Les soigner. Gaspard peut-être parce que lui... C'est un tank. C'est quand même utile. Ça coûte 750. Ça va. C'est pas trop cher. Il faut le faire autant que possible. Popopop. Passe à deux le nombre de places en soins. Mais c'est un petit peu cher par rapport à ce que j'ai. Je ne vais pas le faire. Je pourrais déstresser Sidious. Il y a alcoolique peut-être qui déstresse plus si on lui fait boire. Mais je n'ai plus de place. Je vais le mettre en salle de jeu. Il reste à 3800. Je peux continuer. On va déstresser. Beaujolais. Je vais le mettre. Là, ça va coûter un peu cher. On va la mettre dans le transept. On va la faire prier. Il me reste 2600. Je peux encore faire quelque chose. Il reste Wayne. J'aurais bien voulu le soigner aussi. Mais on va toujours le faire déstresser. Il sera déjà ça. Il me reste ceci. Ah non. Il ne peut que parier lui, apparemment. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, luminophobie. Ah oui. Ça, il faut absolument le soigner vite. 1500. Il me restera 1100. Ça me paraît bon. Ok. On est prêt maintenant. On va partir. On va partir dans la crique. Pour la crique. On a une pelle. Sans doute grâce à la piste de thon. Les biscuits pour le chien. Ok. Hum. On va prendre une deuxième pelle. Parce qu'il y a pas mal d'objets qui utilisent le Curioz. Qui demandent d'avoir une pelle. Pour le reste, certainement. De toute façon, la nourriture. Ah. Je vais dégager la pelle. Alors, on va reprendre plus de torches. Je n'ai pas trop envie de faire un run dans le noir. Ok. On est parti. Alors c'est une vieille carcasse, une vieille carcasse en règle générale il faut pas se poser de questions, il faut des herbes médicinales. Donc on va pas les toucher. Alors la plongée on oublie pour l'instant dans cette composition aussi. La dague lancée c'est toujours bien. Mais je peux toucher les 3 premiers rangs avec la pioche dans la tête. Ceci fait plus de critiques par contre. Plus de chances de critiques. Alors l'esclave noyé n'a pas de compétences particulières, pas de protection en tout cas. On va essayer directement d'aller tuer 14 sur 14 points de vie, ouais. Plutôt cibler ceux à l'arrière. On peut faire ceci aussi. Et les dégâts sont beaucoup plus faibles c'est pour étourdir, d'accord. 50% de chances de résister, d'accord ok on va pas le faire. Impressive ! Les fléchettes empoisonnées je me rappelle c'est quoi ? C'est à cause de l'infection, d'accord. Ok. Alors ceci, un coffre encalaminé. On pourrait le forcer avec la pelle mais on va essayer de l'ouvrir à la main. Casse du butin, ok. Anneau du tueur d'horreur, plus 25% de dégâts contre les horreurs, moins 2 en esquive. Ouais les horreurs je sais pas exactement à quel monstre ça correspond. Sans doute tout ce qu'il y a des tentacules, ce genre de choses. Alors les biscuits, la vigueur du mollusque, ok c'est un bœuf pour le chien. Un autre mariner, un autre misfortune. Un autre mariner, un autre mariner, un autre mariner. Ah je peux prendre ? Elle le prend pas pour elle, ok tant mieux. Obsession pour les choses matérielles, voilà. Mais elle est pas kleptomane donc elle le garde pas pour elle. Mais elle active le curio. Et ça peut être risqué dans certaines situations. La lumière, la promesse de la sécurité. ... Heureusement que j'ai récupéré une pelle avant. Alors voilà un groupe assez hétéroclite, on a un petit peu de tout. Je vais sûrement viser les rangs arrière en premier lieu. Je pourrais éventuellement le finir avec ceci. 85% de chances de toucher, dégâts minimum 6 pour l'éliminer, pas mal. On va pas s'en priver. Alors ici on peut en étourdir un des deux. Hmm ils ont une grosse chance d'éviter l'étourdissement par contre ça vaut pas trop la peine. On pourrait marquer les cibles mais vu leur nombre de points de vie ça servirait pas à grand chose. Euh dégâts... Dégâts 1 à 1 ? Tiens comment ça se fait ça ? Protection 75% d'accord. On va le débuffer au niveau de sa protection et le marquer. Alors ici je peux faire plus 25% de dégâts contre les marqués mais... Malheureusement elle se trouve au premier rang. Un soin ça me parait pas utile, on va utiliser le sort à affaiblissement c'est toujours pas mal de toute façon. Un moins 30% de dégâts. Et puis ça fait des dégâts en même temps hein, c'est vraiment pas mal cette compétence là. Oh... Ah bah c'est des horreurs en fait, d'accord, ok. Ça correspond au type Eldritch dans la version anglaise. Donc je suis bien équipé contre eux et donc ceci en fait c'est tout à fait utile. Plus 25% de dégâts quand même dans... Ah on peut pas s'en équiper en combat, c'est très bien. Donc c'est utile ce genre de choses, ce genre d'artefact dans la cric forcément. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts l'homme chien, j'ai vraiment du mal à faire des dégâts avec lui mais bon c'est plutôt un soutien. Alors ici, comme tout à l'heure. J'ai pas de pelle à en utiliser, je pourrais me prendre un petit bleed éventuellement. Lui il a 40% de résistance au saignement donc 50% la barbare donc le but c'est de l'ouvrir avec elle. Et elle résiste, ok. Et toute une série de curioses que j'ai décidé, que j'essaierai d'ouvrir même si j'avais pas l'élément pour les rendre inoffensifs parce que tout ce qu'ils peuvent causer c'est par exemple du saignement ou de l'infection. Dans ce cas là je trouve que le risque en vaut la chandelle. Ce que j'ouvre pas c'est les... Ce que j'utilise pas c'est les curioses qui risquent, qui causent des traits négatifs ou ce genre de choses. Des maladies par exemple. Bon lui on va essayer de l'éliminer, voilà un sur lequel il faudra utiliser le debuff du maître chien. Je suis pas hyper tenté de faire ça parce que l'occultiste va de toute façon lancer... Son attaque, mais je suis pas sûr non plus qu'il pourra l'abattre avec son attaque des tentacules. Par contre faire ça c'est peut-être pas très utile non plus. On va plutôt jouer la sûreté, on va faire ceci. Ouais 5 à 8, 16% de chance de critique quand même c'est vraiment pas mal. J'ai bien envie d'affaiblir celui-ci quand même. Et on va l'affaiblir encore un peu plus. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Plus de 25% de protection. Super. Je vais encore lui réduire ses dégâts. Alors maintenant je peux récolter en faisant plus 60% de dégâts contre les marqués. Ouais c'est pas... Evidemment il a la protection, il a encore 38%. Ah oui il le protège, zut. On va peut-être commencer à lancer quelques petits soins, alors je tente ceci. Il y a toujours la possibilité de faire un critique avec un peu de chance. Celui-là il est plus loin d'être fini, on va essayer de le finir. Dégâts 2 à 6 c'est pas terrible. Je pourrais faire la plongée, ça va déstabiliser un petit peu le groupe mais... Les dégâts sont plus importants. Alors qu'est-ce qu'il sait faire encore ? Il y a juste le coup de masse qu'il sait pas faire en 3ème position donc c'est pas trop grave. Et elle, elle peut tout faire dans sa 2ème position sauf ce coup-là. Donc finalement dans le cadre de cette compo c'est pas mal. Faut voir après, quand on se retrouve aux premières positions, elle sait plus faire grand-chose. Elle sait juste faire la dague lancée qui touche les 3 derniers rangs. Donc non c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de tenter un coup qui touche vraiment à 140% quand on en a besoin. Allez, on va se soigner un peu. Et laisser le soin à la barbare de terminer le combat. J'aime bien cette compo là pour l'instant. C'est pas mal. Ah c'est fini, d'accord. Ok. J'aime assez bien. Au niveau de la carte, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe. On va aller récolter le trésor qui est là. Un coffret déverrouillé et je pense qu'il n'y a rien à faire. Et on va tester ceci. Ok, c'est pas mal. Très peu de stress. Donc tous les aventuriers sont prêts à repartir. Donc ça s'est passé au mieux en fait. Ça ne pouvait pas se passer beaucoup mieux. Alors. Moins de vitesse si les points de vie à moins de 50%. C'est pas trop embêtant. Photomanie, ça c'est embêtant. Ah non, pardon. Ça c'est pas mal. Moins 20% de stress, c'est torche à plus de 75%. Ok. Rose est en train de boire un coup et refuse de quitter le bar. Ok. J'ai bien fait de soigner l'autre soigneuse. Même si mon occultiste est prêt à déjà repartir. Pas de problème. Cruchot n'est plus craintif comme prévu. Il a récupéré 81 de stress. Il est nickel aussi pour repartir lui. Ok, c'est bien. C'est plutôt pas mal ce qu'on a fait je pense dans cet épisode-ci. Il y en a plus que deux qui sont stressés en fait. Assez stressés pour ne plus ne pas pouvoir repartir. On va soigner la maladie de Wayne sans aucun doute. J'ai pas des masses d'argent mais j'aurai pas grand chose à dépenser non plus je pense. Donc ouais, ça se profile plutôt bien. Au niveau du stagecoach, on va prendre notre premier bouffon. Sans doute. Comme ça ne coûte rien, je pense que je vais reprendre un croisé. Au cas où. Ok, super. Donc le bouffle croisé s'appelle Guy de Ville. Très très bizarre. Et Clérinelle. C'est pas mal comme nom. Je pense que je vais le garder tiens pour le bouffon. Ça me paraît bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pour l'instant tout se passe assez bien. C'est pas parfait. Je joue pas de manière parfaite. Ça c'est clair de toute manière. Mais j'essaie d'analyser un petit peu. Donc c'est pour ça que ça prend aussi un petit peu de temps. J'espère que ça vous plaît. J'essaie de préparer au mieux les sorties dans la ville. Avant de prendre les vidéos. Pour pas que ça dure trop trop longtemps. Mais ça peut facilement prendre entre 5 et 10 minutes. Forcément on sait pas faire beaucoup moins. Et puis j'aime bien vous expliquer aussi ce que j'y fais. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Darkest Dungeon. Salut tout le monde. Salut tout le monde.